Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne d'autonomie. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour fabriquer de manière très simple des pancakes à base de plantes sauvages comestibles. Alors nous allons voir pour commencer les ingrédients. Nous aurons besoin de deux à trois poignées de plantes sauvages comestibles. Ici, je vais utiliser deux plantes différentes. Le gaillet blanc, aussi appelé caillolet blanc, qui est une plante qui est un petit peu comme le gaillet crateron, qui ressemble beaucoup, mais qui a un goût légèrement différent, un petit peu de salade de roquette, que j'aime beaucoup. Et une seconde plante, nommée achillée millefeuille, qui pousse vraiment en abondance sur mon terrain. L'achillée millefeuille, c'est une plante qui a un goût plutôt épicé et qui donc se prête plutôt bien à la préparation de ces pancakes, puisque leur apportera beaucoup de goût. Pour le reste des ingrédients, nous aurons besoin de 250 g de farine, farine de blé, farine de n'importe quelle céréale, selon nos préférences, de 35 cl de lait, ici j'utiliserai du lait végétal d'avoine, de 5 cl d'huile, de 20 g de sucre ou de miel, à voir selon nos préférences, et pour finir, un demi sachet de levure. Alors maintenant que nous avons réuni les ingrédients, nous allons passer à la préparation directement. Alors nous allons mélanger l'ensemble des ingrédients, sauf les deux poignées de plantes comestibles, dans un saladier, jusqu'à donc obtenir une pâte qui soit totalement homogène. Et alors après avoir obtenu notre pâte homogène, il va falloir patienter une heure au minimum, pour que notre pâte puisse réagir avec la levure, pour donc ensuite faire gonfler les pancakes sur la poêle de manière efficace. Pendant ce temps, je vous propose de passer à la préparation de nos plantes sauvages comestibles. Pour préparer nos plantes sauvages comestibles, il va tout d'abord falloir les faire bouillir. Alors ça a deux utilités, La première c'est d'éliminer tout risque de maladie, avec notamment l'équinococose, la maladie qui est transmise par les oeufs de Tegna du renard, présents donc dans les excréments. En faisant bouillir les plantes pendant une minute, cela permet d'éliminer tout risque de présence de ce petit verre, qui peut être assez dangereux. Et la seconde utilité, c'est de nous permettre par la suite, de pouvoir broyer les plantes de manière beaucoup plus simple, et beaucoup plus facile à l'aide d'un couteau. Et donc c'est parti pour une minute d'ébullition. Après cette minute d'ébullition, on va donc filtrer notre préparation, pour retirer toute l'eau qui est présente dans nos plantes, de manière ensuite à pouvoir les découper à l'aide d'un couteau. Alors comment les a fait bouillir ? C'est très 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 simple, et vraiment pas difficile, et ça nous permet donc d'obtenir une sorte de purée, des plantes qui sont broyées très très finement, et que l'on pourra incorporer par la suite, à notre préparation pour nos pancakes. Voilà donc ce que l'on obtient, après avoir découpé nos plantes, et on va donc l'ajouter à notre pâte à pancakes, pour pouvoir donc la finaliser. Et avant de l'utiliser, il faudra donc bien sûr patienter une heure, comme je vous l'ai déjà dit plus tôt, pour que les levures aient bien le temps d'agir dans la préparation. Nous pouvons enfin passer à la cuisson de nos pancakes. Donc pour cela, on va prendre notre pâte qui a reposé pendant une heure, et donc la déposer sur une poêle, qui a été au préalablement huilée, pour que les pancakes n'adhèrent pas trop du coup à sa paroi. Nous allons ensuite faire cuire nos pancakes, pendant quelques minutes, en fait on les retire dès qu'ils sont dorés d'un côté, et lorsqu'ils sont dorés, on les retourne, et on les fait cuire du côté qui n'a pas encore été cuit, jusqu'à ce que les pancakes soient dorés des deux côtés. Alors au début, je vous conseille de n'en mettre qu'un dans la poêle, pour que vous puissiez un petit peu prendre la main, parce que ce n'est pas forcément évident, il y a beaucoup d'accidents au début, mais dès que vous maîtrisez, vous pouvez en mettre autant que vous le souhaitez dans la poêle, pour donc pouvoir les cuire beaucoup plus rapidement. On reproduit donc cette opération, jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus de pâtes, pour donc cuire le plus de pancakes possible, en les retirant donc à chaque fois de la poêle. Et voilà donc ce que l'on obtient, donc les pancakes sont très très verts, selon la quantité de plantes que l'on aura mises, ils auront plus ou moins leur goût. Alors les pancakes, on les consomme généralement au petit déjeuner, il y a plein d'accompagnements qui sont possibles, on peut les prendre avec des fruits frais, avec du miel, ou encore avec une recette de pâtes tartinées faites maison. Donc il y a vraiment plein de possibilités. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, et donc à bientôt !